Monsieur le Président, moi et ma collègue étudions à Washington pour dire aux Américains que la majorité des Canadiens s'opposent au projet de Keystone. Notre parti fait le travail que les conservateurs refusent de faire. Monsieur le Président, plutôt que de crier des insultes, peut-être qu'ils devraient défendre les Canadiens. Silence. Le député a encore quatre ou cinq secondes pour terminer sa question. C'est aussi ce que les Canadiens ont demandé. Est-ce que le gouvernement va enfin comprendre qu'il doit présenter un plan qui protège nos emplois et notre environnement? Monsieur le Président, le NPD préfère aller à Washington plutôt que d'écouter des milliers de Canadiens qui travaillent dans le secteur des sables pétrolifères. Peut-être qu'ils écouteront les leaders syndicaux. Donc, Sophie Smalley, qui représente 250 000 travailleurs, il a dit que le NPD serait préjudiciable à l'économie canadienne car il ne serait pas à la hauteur pour ce qui est de protéger les emplois des Canadiens. Alors, quels intérêts protège-t-ils? Le député d'Halifax. Le député d'Halifax. Monsieur le Président, jusqu'au séci de la Chambre, quand nous discutons avec nos partenaires commerciaux, c'est un dialogue et non pas un modologue. Nous sommes allés à Washington pour transmettre les préoccupations de tous les Canadiens, ce que les conservateurs refusent de faire. Et à Washington, on a déjà pris des mesures pour créer une économie de l'énergie verte. Et en raison de l'inaction conservatrice, le Canada accueille du retard. Ce sont des emplois canadiens dont il est question. Quand le gouvernement cessera-t-il ces attaques? Cessera-t-il de rester inactif et prendra-t-il des mesures? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, les alliés sont allés à Yalton et Nixon est allé en Chine. C'était des voyages historiques, mais le petit voyage du NPD à Washington ne figurera certainement pas dans les livres d'histoire. Toutefois, c'est un bon exemple du fait que les néo-démocrates sont complètement déconnectés des véritables besoins des Canadiens qui ont besoin d'emplois et de services sociaux. L'opposition officielle, Monsieur le Président, est manifestement inapte à gouverner. La députée d'Halifax, Monsieur le Président, défendre des emplois canadiens, défendre l'environnement, ça, c'est être déconnecté de la réalité? Je ne crois pas. Vous savez, la plupart des Canadiens ne veulent pas brader l'avenir de notre environnement en échange d'un oléoduc risqué ni des miniers d'emplois au Canada. Le premier ministre a dit que le projet Keystone serait simple, mais en fait, il ne verra pas le jour. Il envisage maintenant de faire passer l'oléoduc par les rocheuses, mais les Américains, eux, ont refusé de faire passer le pipeline dans des régions écologiquement sensibles. Quand le premier ministre écoutera-t-il enfin les Canadiens? Le ministre des Ressources naturelles. Nos adversaires sont rentrés de leur petit voyage d'assassinat des emplois canadiens. Ils ont jugé qu'il était de leur devoir de s'opposer à un projet qui créera des emplois et assurera la sécurité génétique du pays. Par compassion pour mes amis parlementaires, je recommande au NPD de lire le livre « L'économie pour les nuls ». Merci, M. Kimé. Merci. 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 Merci.